Il y a un paradoxe flagrant quand on regarde les sites web de photographes et si vous êtes intéressé à créer votre propre site web un jour, il y a de bonnes chances que vous tombiez dans le panneau. Ces dernières semaines, j'ai regardé des dizaines et des dizaines de sites web de photographes pour pouvoir préparer le mien et chercher des idées et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un gros problème sur la plupart d'entre eux. Parce que la photo, en fait, en apparence, c'est une activité qui est relativement simple, relativement pure, esthétique. Alors du coup, il faut qu'on m'explique pourquoi la plupart des sites web de photographes ressemblent à ça. Il y a plein de menus, il y a des centaines de photos, il y a des chapitres dans tous les sens, il y a des pages, des pages et des pages. C'est juste imbitable comme truc. Et surtout, on ne sait pas où regarder, on ne sait pas où aller. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, le site web, c'est la pire des choses pour moi. Alors si je m'y intéresse là soudainement, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai un vrai intérêt par rapport aux pratiques photographiques que j'ai et aux prestations photographiques que je donne. Et aussi parce que c'était au bon moment où j'ai été contacté par ZERO, qui est une plateforme de création de sites web très facile, qui m'a proposé un partenariat. Et vous savez, pour moi, un partenariat, ça veut dire super, j'ai des sous, donc je peux passer du temps dessus à bien étudier la question, à faire ça bien. Donc je suis allé voir un petit peu parce que ZERO, je ne connaissais pas au départ. J'ai vu que Letizia Camboni avait fait un partenariat avec eux. Letizia, vous la connaissez, elle est méga pro. Et la promesse est plutôt sympa parce que la promesse, c'est de pouvoir faire votre site web en moins d'une heure. Tout est facile, rapide. Et je peux vous dire après l'avoir testé maintenant qu'effectivement, c'est le cas. Mais là, je me suis dit du coup, allez, c'est l'occasion ou jamais, Sylvain, tu te lances parce que si tu ne le fais pas maintenant ton site web, tu ne le feras jamais. En réalité, aujourd'hui, j'en ai besoin parce que j'ai des prestations photographiques. Je guide des stages et des voyages photos. Je commence à vendre quelques tirages. Je fais de la formation sur LinkedIn Learning à la photographie. Donc il commence à y avoir pas mal de gens qui sont intéressés pour savoir, tiens, c'est qui ce Sylvain Le Poudre qui nous parle de photos ? Et donc en fait, je pense qu'un site web, c'est indispensable quand on propose des prestations. Dans la mesure où si vous n'en avez pas, c'est un gros handicap par rapport aux autres. Parce qu'entre nous, aujourd'hui, quand je propose des voyages photos et que c'est 4000 euros pour pouvoir venir à Yellowstone, les personnes qui tombent sur ce stage, qui se disent « je ne connais pas Sylvain Le Poudre », c'est quoi leur premier réflexe ? C'est d'aller dans Google et de taper « Sylvain Le Poudre photographe » pour voir ce qui sort. Et aujourd'hui, il y a une chaîne YouTube, il y a un compte Instagram, mais un site web, c'est quand même un level au-dessus en termes de crédibilité. Et surtout, c'est quelque chose de figé dans le temps, c'est-à-dire que je peux maîtriser l'image que je donne de ma photographie sur ce média-là. Du coup, mon premier réflexe, c'était de me dire « je vais faire un site vitrine, comme la plupart des photographes. » Donc, dessus, je vais mettre un grand menu tout en haut avec accueil, portfolio, stage. Et c'est là où je pense qu'il y a une très grosse erreur. Et pareil, d'ailleurs, dans la partie portfolio, où je pourrais trouver des catégories, par exemple, faire des photos de montagne, des photos de mer, des photos de campagne, des photos noires et blancs. Du coup, rien qu'en faisant cette liste-là, j'ai déjà l'impression que c'est énorme, et je n'ai déjà pas envie de le faire, en fait. C'est quoi l'intérêt de faire ça ? C'est quoi l'objectif derrière tout ça ? Parce que quand on se met dans la peau du visiteur du site web, il a tout plein d'options et il est perdu. C'est à vous, quand vous faites votre site web, de dire au visiteur exactement ce que vous voulez de lui. Parce qu'aujourd'hui, la façon de communiquer sur Internet a changé. Aujourd'hui, la communication, elle doit être marquée, elle doit être orientée, elle limite dirigiste parfois. Pourquoi ? Parce qu'on a des millions d'options dans tous les sens. Aujourd'hui, on ne flâne plus sur Internet, on ne passe plus des heures et des heures à se dire « tiens, oh, un nouveau site web. » Non, non, maintenant, il faut que ce soit vite, que ce soit efficace. Donc pour ça, la démarche est super simple. Avant même d'aller sur Zero, d'aller sur n'importe quelle autre plateforme pour faire votre site web, vous devez définir vos objectifs. Donc pour moi, le premier objectif, c'est que je voulais faire un effet « waouh ». Pour moi, ça veut dire, en gros, il faut que la personne, quand elle arrive sur le site web, elle se fasse « waouh ». Ah ouais, ça envoie du lourd. Ces photos, c'est quand même, c'est chouette, quoi. Mon objectif numéro 2, c'est que la personne soit prête à considérer un stage ou un voyage photo avec moi. Après avoir vu que je proposais un stage ou un voyage, soit validé dans cet aspect-là et qu'elle se rende bien compte qu'effectivement, moi, mon activité principale de photographe aujourd'hui, c'est de guider des stages et des voyages photo avec des clients. Pour ne pas brouiller le message et que la personne n'arrive pas sur mon site en disant « Ah bah tiens, il faut aussi la photo de mariage, il faut aussi… » Il faut que le message soit hyper clair. Et mon objectif numéro 3, c'est de pouvoir éventuellement vendre des tirages. J'en ai déjà vendu quelques-uns, ce qui m'a permis du coup de créer tout mon process, savoir chez qui j'allais commander, quel type de modèle j'allais commander, quel prix j'allais pratiquer, etc. Mais je ne suis pas fermé du tout à l'idée d'en vendre plus si jamais les personnes s'intéressent. Alors une fois que j'avais ces trois objectifs en tête, j'avais besoin d'un petit peu d'intelligence collective. Alors du coup, j'ai fait appel à des bons copains tipeurs et on s'est retrouvés un soir de semaine pour essayer de discuter un petit peu des différentes options de site web, des trucs qui existaient. La plupart d'entre eux sont déjà passés professionnels de la photo, donc ils ont pas mal de background là-dedans sur cette question-là. Certains sont à la huitième version de leur site web. Donc ça progresse et on n'a encore une fois pas tous les mêmes objectifs. Du coup, ça a permis de déterminer vraiment une structure du site qui moi me convient parfaitement, qui est simple, qui est claire. Donc voilà le plan auquel je suis arrivé. Une grande photo de couverture. Quand on arrive, il faut qu'il y ait une énorme photo et que là, effectivement, soit une photo bien punchy, bien colorée. Une des photos que je préfère de toutes les photos que j'ai pu prendre. Et je sais que celle-là, elle a un petit effet waouh sur la plupart des gens qui la découvrent pour la première fois. Ensuite, une mini-présentation, une photo de moi qu'on puisse voir. Ah tiens, c'est lui, Sylvain. Allez, je le connais, je connais déjà sa tête. Et puis, un petit paragraphe qui explique un petit peu d'où je viens, comment j'ai commencé la photo et surtout, quel type de photo je pratique. Ensuite, un mini-portfolio. Alors pourquoi je dis mini-portfolio ? C'est que là, je suis sur une one-page, en fait. L'idée, c'est de scroller et de découvrir les informations au fur et à mesure. Donc, si on est sur une one-page, je ne vais pas mettre 60 photos ou 150 photos. Donc, je me suis dit que j'allais en mettre une quinzaine max. Je crois qu'au final, j'en ai mis 12. Ensuite, j'ai une section où je mets les stages et les voyages photos que j'organise. Plus, j'ai mis une petite inscription à une newsletter et je vous en reparle juste après. Après, j'ai mis un lien vers la boutique. Donc, ça, c'est la section suivante. Et enfin, un petit formulaire de contact et les liens vers les réseaux sociaux. Une seule page. On scrolle. On a tout vu. Il n'y a pas 50 000 trucs dans tous les sens. Du coup, c'était le moment de passer sur zéro et d'essayer de mettre tout ça en œuvre. Et là, franchement, le site a rempli toutes ses promesses hyper bien. C'est vachement simple, c'est rapide, c'est intuitif et surtout, quand on sait déjà ce qu'on veut créer, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus facile. On gagne beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on a du glisser-déposer. On a de l'alignement automatique quand on met les images, quand on met les textes. Ça se cale tout bien. Enfin, tout est accessible en deux clics, mais on peut quand même le personnaliser derrière. Donc, en termes d'ergonomie, pour moi, c'est le meilleur concepteur de site web que j'ai vu aujourd'hui. Donc, je vous passe rapidement sur le choix de ma belle photo. C'est ce fameux château dans le Houdou que vous connaissez déjà bien maintenant. Ensuite, la petite biographie avec ma tronche. Vous irez la lire si ça vous intéresse. Dans la partie qui est intéressante, je pense, c'est celle de la sélection des photos qui arrive ensuite. Le mini-portfolio des 12 photos. Parce que ce que je voulais à cet endroit-là, c'est que ça puisse montrer la diversité des types de photos que j'étais capable de réaliser. Pourquoi ? Pour un objectif très spécifique, encore une fois, c'est que les prestations que je propose, c'est d'accompagner des photographes dans leur apprentissage de la photo sur le terrain. Donc, ces photographes-là, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Est-ce qu'ils recherchent de voir, avoir vraiment 12 fois la photo, le même genre de photo, type une série ? Pas du tout. Ce qu'ils veulent savoir, c'est « Ah, ce photographe, il est capable de m'aider à m'améliorer en photos de voie lactée, en photos de montagne, en photos de mer, quand il fait beau, quand il fait moche, quand il y a des arcs-en-ciel, quand il y a des couchers de soleil. » Vous voyez un petit peu l'idée ? Et la deuxième contrainte que je me suis mise, du coup, sur la sélection de ces photos, c'est qu'il fallait que l'essentiel de ces photos provienne des destinations où j'emmène mes clients. Donc, j'ai mis majoritairement des photos du Jura, des photos de l'Ouest américain, des photos de montagne avec de la neige en hiver. Mais donc, du coup, vous voyez qu'avec 12 photos, ça va vite, en fait. Ce n'est pas beaucoup, finalement. Je n'ai pas passé trop de temps à sélectionner ces photos. Par contre, j'ai passé un bon 30 minutes à les réorganiser pour que ça fasse une lecture relativement fluide de ces photos-là, à savoir quelles photos je vais mettre à quel endroit pour que ça n'ait pas l'air trop fouillis, justement, parce que c'est ça que je voulais éviter. Et une fois de plus, c'est mon cas particulier. Si vous êtes un artiste photographe, vous allez peut-être plutôt mettre votre dernière série à cet endroit-là. Si vous êtes un photographe d'événement, vous allez mettre un certain type de photos, on va dire les cases à cocher quand on photographie des événements locaux, par exemple. Donc, vous allez les mettre les unes à côté des autres là-dedans. Et c'est tout. Pas besoin de mettre plus. Les autres photos que vous aimez bien, vous ne les mettez pas là. Alors, soit vous pouvez éventuellement les proposer dans la boutique si vous voulez vendre des tirages, des tableaux, des choses comme ça. Soit vous ne les mettez pas du tout. Et ce n'est pas grave. Un site web de photographe n'est pas censé présenter 100% de votre travail, de vos activités. Et si vous avez des activités différentes, si vous êtes photographe d'événement la semaine et photographe de mariage le week-end, faites deux sites. Le but, ce n'est vraiment pas d'être exhaustif, c'est d'être intentionnel dans ce que vous faites. Ensuite, je montre les différents voyages photos que j'organise. Et là, je me suis dit que c'était le moment de lancer une petite liste email. Je n'ai jamais fait de liste email. Ce n'est pas ma cam du tout. Je n'aime pas trop écrire et tout ça. Donc, de toute façon, ce ne sera pas le but de celle-là. Dans le but de cette liste email, c'est de pouvoir prévenir dès que j'ai une nouvelle destination ou des nouvelles dates qui sont arrivées pour des stages ou des voyages photos. Je commence à réfléchir à des nouvelles destinations parce que là, il y a le Jura, le Haut Jura, Yellowstone. Il y a plein d'autres trucs qui me tentent bien et j'ai des demandes de certains clients aussi. Donc, voilà. Il va y avoir des nouveaux trucs qui arrivent. Si vous voulez être au courant en premier et si vous voulez pouvoir prendre les places avant les autres quelque part, mettez-vous sur cette liste email. Je vous enverrai des emails que pour ça. Mais j'aime bien ce système-là parce que ça me permet de ne pas avoir à attendre les prochaines MPR News pour l'annoncer un moment au milieu de vidéo sachant que peut-être il y a des personnes qui sont intéressées par des stages ou des voyages qui n'iront même pas jusque-là dans la vidéo. Enfin, voilà. Je préfère à la limite que si vous êtes super intéressé par les stages ou les voyages ou même un peu curieux, vous vous inscrivez là-dessus et vous serez les premiers avertis. Et puis à la limite, si toutes les places partent juste avec cette liste email, c'est encore mieux. Et enfin, on arrive à ce que je pensais être le gros morceau, c'est-à-dire la boutique en ligne. Alors, je ne voulais pas l'intégrer directement sur la OnePage parce que c'est lourd. Il y a beaucoup de choses. C'est encombrant. Et surtout, à mon sens, c'est un autre service, c'est une autre prestation que les stages et les voyages photos. Donc, pour moi, cette OnePage, c'est autour des stages et des voyages qui sont mon activité principale aujourd'hui autour de la photographie. Et donc, je ne voulais pas tout mélanger. Mais ça me faisait un peu peur quand même de créer cette boutique parce que j'ai pas mal expérimenté avec WordPress. Sur la première boîte que j'avais créée il y a plus de 10 ans maintenant, je vendais des stabilisateurs de caméra. J'avais fait pareil des boutiques sur WordPress. J'avais essayé des... Enfin, j'avais essayé des plugins, des machins. Et je pataugeais là-dedans parce que je vois quelle est la complexité de gérer une boutique e-commerce parce qu'il y a toutes les options d'expédition, les stocks, les différentes tailles. Enfin, c'est complexe en fait. L'air de rien, un site de vente. Et donc, si vous voulez pouvoir tout paramétrer, c'est forcément une usine à gaz. Et donc, sur Zéro, vous avez l'option d'avoir ce truc tout paramétrable. Ça s'appelle Advanced Store. C'est dans l'option d'abonnement la plus chère. Et c'est vraiment, si vous voulez tout pouvoir régler, tout pouvoir gérer, proposer jusqu'à plus de 2000 produits. Enfin, voilà. C'est vraiment fait pour des commerçants. Moi, j'avais envie de faire très simple. Donc, je suis parti sur le Light Store. Donc, et qui pour le coup, était vachement plus ergonomique que le Advanced Store. C'est-à-dire que là, c'est tout en glissé, déposé. L'interface est claire, tout clean, tout simple. Et donc, du coup, ça se fait super rapidement. Alors, il y a eu 2-3 petits ajustements quand même. Le fait que ce soit simple fait qu'il y a des petits trucs qui ne sont pas encore complètement paramétrables. À mon avis, ils vont les intégrer au fur et à mesure. Mais un petit truc du genre, l'image d'illustration du produit. Donc là, des tableaux. Là, elle est au format carré. Et moi, j'avais commencé à les créer en format vertical. Donc, il m'a fallu que je les convertisse en format carré. Mais une fois qu'on a le bon format, après ça, je les fais à la chaîne et puis je peux les mettre. Donc, ce qui m'a pris un petit peu plus de temps, en fait, en réalité, c'est de préparer les visuels. Aller dans Photoshop, déjà trouver une image libre de droit pour pouvoir, avec un canapé, un mur, pour pouvoir mettre les tableaux dessus. Faire mon template dans Photoshop, pouvoir intégrer éventuellement les différentes tailles de tableaux, etc. Donc, c'est ce template-là qui m'a pris un petit peu du temps. Mais une fois que les visuels sont faits, vous voyez que dans la boutique, c'est hyper rapide. On crée une nouvelle page, on glisse les photos du produit, on met en gros le nom du produit, on met les différentes variantes qui sont pour moi toujours un petit peu les mêmes. C'est des variantes de taille et des variantes de type d'encadrement. C'est-à-dire, soit c'est uniquement Aludibon, soit c'est Aludibon en caisse américaine. Et en fait, c'est tout. Et les prix. Et voilà. Et donc, c'est hyper simple. Et comme pour moi, encore une fois, les prix et les options sont les mêmes, j'ai juste à dupliquer mes pages. Donc après, il y a juste les visuels à changer. Et donc, j'ai été vraiment bluffé par ce côté-là et hyper content surtout que cette boutique soit créée en quelques minutes. Le truc est en ligne. Alors la question des tarifs des tableaux et aussi du statut de photographe, si vous voulez être auteur photographe ou photographe commercial, c'est des sujets qui, je pense, mériterait quasiment une vidéo à part. Donc, je ne vais pas les traiter ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je pars en statut plutôt commercial pour que ce soit moins prise de tête et que je veux plutôt vendre des photos, on va dire en prestation premium, c'est-à-dire forcément sur Aludibon, je ne veux pas vendre juste du papier et ne pas savoir comment il va être utilisé ensuite par les personnes qui vont l'acheter. Et je fais tirer ça chez Artphotolab. Pour les précédentes commandes que j'avais eues, j'avais testé sur différents sites et finalement, Artphotolab m'avait paru le plus pertinent. Je veux vraiment envoyer le meilleur du meilleur. Et là, quelque part, tant que je n'ai pas beaucoup de clients sur les tirages photos, les tableaux photos, je pourrais faire tirer chez Artphotolab. Mais dès le moment, je vais commencer à en avoir peut-être 2, 3, 5, 10 par mois. Là, ça va commencer à devenir assez lourd de gérer les commandes Artphotolab, les recevoir ici, vérifier que tout est bon, mettre le petit mot qui va bien avec, réemballer, réenvoyer au client, etc. Et dans ce cas-là, je passerais probablement à une option un peu plus intégrée. Il y a des sites web qui font ça, qui permettent d'intégrer la boutique. Et donc, en fait, le client passe par notre site, passe sa commande et s'est envoyé directement chez l'imprimeur qui va lui imprimer et expédier la photo. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là et je ne m'attends pas à vendre des dizaines de tirages non plus. Et enfin, j'ai mis un petit formulaire pour les questions éventuelles et puis les fameux liens vers les réseaux sociaux. Du coup, il ne me reste plus que les parties légales à remplir et après, on sera bon. Et ça, c'est pareil. Les parties légales, les conditions de vente, etc., c'est un truc que je repousse tout le temps en permanence sur les autres sites web que j'ai. Et là, je vois qu'il y a des générateurs gratuits qui permettent de faire ces conditions de vente. Donc, vous allez dedans, vous rentrez les 4-5 infos sur votre entreprise, qui vous êtes, etc. Vous cliquez sur générer, vous avez vos conditions générales de vente. Ça, c'est magnifique. Moi, j'adore en fait. Quand il y a des sites ou des services qui me simplifient la vie, c'est parfait. Et il y a plein d'autres outils d'ailleurs qui sont basés sur l'intelligence artificielle pour pouvoir éviter de perdre du temps sur des tâches qui ne sont pas très créatives au départ. Alors, tous les outils ne sont pas parfaits. Il y en a certains d'ailleurs qui sont encore plus orientés vers de l'anglais comme la génération de titres d'articles de blog par exemple. C'est vraiment très, très... C'est que anglophone pour l'instant. Mais il y a des trucs qui sont relativement intéressants. J'ai bien aimé la heatmap. Si vous mettez des visuels, le site peut vous montrer où le regard des gens devrait être accroché par exemple. Ou bien le système tout simple qui permet de supprimer l'arrière-plan d'une photo. Ça va vous sélectionner juste votre tête par exemple. L'arrière-plan sera enlevé et vous aurez du coup votre détourage en transparence. Et tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez y accéder sur le site. Vous allez sur zéro.com. Vous accédez à ces outils-là même sans être client chez Zéro. Tout ça fait un site qui a été créé très rapidement finalement et pour lequel je suis hyper content. Et c'est vraiment un truc... C'est bête, mais ça fait des années que je me traîne ça dans ma tête en me disant un jour je ferai un site, un jour je ferai un site. Là, il est fait. Il est en ligne. Et voilà. Un truc en moins à penser et je suis très content. En plus, évidemment, il est responsif. Donc l'affichage s'adapte bien sur le smartphone. Et honnêtement, tout ce processus-là, il est tellement facile que je commence à me demander si je ne vais pas passer mes autres sites web sur Zéro aussi. Parce que l'avantage, encore une fois, par rapport aux autres systèmes qui permettent de créer des sites, c'est que le truc, il reste à jour en permanence. Il n'y a pas besoin de revérifier si les plugins ne sont pas devenus obsolètes. Il ne faut pas rechanger des trucs avec des mises à jour et des trucs comme ça. Le truc, il marche. Il marchera toujours et ça, ça me plaît. Je n'ai pas mentionné. D'ailleurs, évidemment, il y a des templates, mais il y a aussi même un générateur de sites via intelligence artificielle là aussi. Je prône plutôt pour passer un petit peu du temps d'abord sur tableau blanc, préparer vraiment bien le plan du site que vous voulez et après, à la limite, le créer à la main, c'est même plus rapide encore que de prendre un template, je trouve. Si vous êtes intéressé comme moi à créer votre site web de photographe, si vous avez une heure devant vous, Zéro m'a permis de vous proposer une super bonne remise en ce moment pour les abonnements plus trois mois gratuits et donc vous rentrez le code Sylvain et puis vous verrez, ça ira tout seul. Vous avez même un nom de domaine gratuit pendant un an. Donc pour ça, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Et je précise aussi que vous pouvez très bien créer votre site web sur Zéro et décider après si vous voulez prendre l'abonnement. Et même si vous décidez de prendre l'abonnement tout de suite pour éviter que l'offre n'expire, vous pouvez demander un remboursement dans les 30 jours si vous n'êtes finalement pas satisfait. Alors c'est parti, je vous laisse cliquer sur le lien, allez découvrir Zéro, allez jouer un petit peu avec vos photos, avec les différents templates, les différents outils d'intelligence artificielle et je pense que ça vous plaira beaucoup. Quant à moi, je vous ferai un retour dans les prochaines MPR News sur l'évolution de mon site un mois, un mois et demi après. Donc comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment les choses ont progressé, est-ce qu'il y a eu des visites, est-ce qu'il y a eu des ventes, tout ce genre de trucs. Je pense que ce sera super intéressant de faire ce petit suivi là. Mais n'attendez pas ce moment-là si vous êtes intéressé pour faire un site parce que l'offre spéciale que vous avez là maintenant, elle est à durée limitée et je pense qu'elle sera déjà terminée à ce moment-là. J'ai hâte de voir tous les beaux sites web que vous allez créer et je vous dis à très vite. Ciao !